bonjour les scorpions j'espère que vous allez bien bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 15 au 30 juin pour vous les scorpions l'énergie principale de cette guidance sentimentale c'est le 6 de coupe alors est ce que vous êtes nostalgique de quelque chose les scorpions d'une relation est ce que vous êtes dans une relation qui a commencé depuis un certain temps ou alors est ce que vous avez effectivement la nostalgie on peut se remémorer avec une nostalgie les premiers temps de la relation on aimerait peut-être partager les mêmes choses qu'au début il ya peut-être dans une relation quelque chose que vous aviez hier et qui vous manque aujourd'hui peut y avoir aussi oui moins moins de compréhension mois d'attirance moins de communication dans cette relation peu importe là il ya des scorpions qui ont un grand besoin de prise de recul par rapport à une relation quel avenir j'envisage avec mon ou ma partenaire est ce que cette relation me satisfait vraiment il faut être honnête avec vous même peut-être que vous avez besoin de temps ou c'est l'autre votre partenaire qui a besoin de temps je sais pas qui a besoin de temps pour réfléchir peut-être on est prudent quand tu as une relation peut-être que ben on nous demande d'être patient c'est comme si vous toute façon vous prenez du recul sur cette relation on se pose des questions on est peut-être inquiet aussi du comportement de du partenaire c'est possible qu'on soit inquiet je ne sais pas c'est par exemple un des deux partenaires s'éloigne on veut faire une pause on peut être inquiet quoi qu'il en soit cette prise de recul elle est nécessaire elle est essentielle vous avez besoin de trouver des réponses c'est vraiment besoin de trouver des réponses des réponses vous réfléchissez sur votre couple sur votre relation vous avez besoin de faire le point une mise au point est nécessaire alors est ce qu'on s'ennuie dans une relation est ce qu'on se sent démotivés dans une relation est ce qu'on est déçu de quelqu'un est peut-être fatigué aussi fatigué oui fatigué cette relation donc on commence à prendre du recul on peut être blasé oui on peut être blasé c'est une possibilité qu'on soit complètement blasé alors est ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que votre partenaire vous êtes peut-être en train de vous demander ce que vous attendez de l'autre moi je pense que dans cette relation il ya des problèmes de des difficultés de communication il ya peut-être de l'incompréhension de part et d'autre c'est comme si ouais ou quelqu'un était terriblement déçu était pessimiste c'est ça vous et a peut-être que vous êtes en train de réfléchir à ce qui a pu vous amener là c'est une possibilité quoi qu'il en soit les scorpions moi dans cette guidance oui j'ai quelqu'un qui est très inquiet il ya une source d'inquiétude une source d'anxiété on n'est pas serein c'est comme si on devait vaincre ses peurs pour savoir où on en est vraiment dans cette relation pour décider ce qu'on voulait vraiment faire il peut y avoir des disputes aussi en ces disputes oui ça peut ça peut effectivement causer des inquiétudes c'est comme si oui on s'inquiétait excessivement par rapport à cette relation et enfin enfin le combat le fait de s'inquiéter ben ça aggrave les choses vous êtes peut-être dans des émotions négatives en ce moment c'est une possibilité qu'on soit dans des émotions négatives oui on angoisse on se pose des questions on ressasse on tourne quelque chose en boucle ça doit être fatiguant et épuisant on ne sait pas quoi faire on ne sait peut-être plus qu'on attend de l'autre on a oui on est démotivé on n'a plus envie on en a marre on est blasé on est coups c'est pénible quoi qu'il en soit moi dans cette guidance pour vous les scorpions ben cette guidance elle montre qu'on peut vaincre les épreuves il faut mieux communiquer il faut communiquer peut être montré à l'autre comme on l'aime c'est oui alors peut-être oui vous vous doutez de votre partenaire je ne sais pas je ne sais pas mais pour moi pour moi dans cette guidance on peut vaincre les épreuves parce que j'ai quand même pour moi l'amour est de retour en cette guidance voyez c'est comme si c'était le moment d'essayer quelque chose de nouveau alors quand je dis quelque chose de nouveau je n'ai pas dit quelqu'un de nouveau sur moi quelque chose de nouveau d'amusant quelque chose que vous avez envie de faire tous les deux quelque chose qui vous rassemble pour repartir sur de bonnes bases voyez parce que moi dans cette guidance c'est comme si on arrivait à retrouver de la stabilité à retrouver de la confiance peut-être à s'engager enfin concrètement dans cette relation c'est aussi une possibilité que malgré je ne sais pas je ne sais pas ce qui s'est passé mais peut-être que malgré les défis et les revers comme que vous avez connu dans cette relation c'est comme si finalement il y avait un avancement voyez c'est c'est vraiment ça il y avait un avancement il ya un changement vous voyez il ya un changement ouais alors est ce qu'il ya eu une manche des mensonges une trahison qui a impacté votre relation une infidélité est ce que vous avez découvert une infidélité un mensonge et je suis vraiment désolé c'est mon chien qui s'amuse avec mon chat est ce que c'est pour ça que vous prenez du recul c'est pour ça que vous prenez du temps pour vous c'est pour ça que vous êtes démotivés déçu est ce que vous en avez marre de vous battre alors est ce que c'est pas la première fois que qu'on vous trompe je ne sais pas donc au bout d'un moment bas voilà on arrête de se battre on est démotivés on n'a plus envie bien évidemment mais dans cette vidéo je le répète j'ai pour moi oui il ya un changement et pour moi c'est pas une nouvelle personne qui arrive donc pour moi on peut repartir sur de bonnes bases on peut retrouver de la stabilité dans cette relation donc je vais encore prendre une carte pour vous les scorpions on va voir ce qu'on sort allez pour les scorpions du 15 au 30 juin de toute façon cette cette mise au point cette prise de recul peut-être cet éloignement cet isolement il est je le répète il est essentiel il est nécessaire et ça c'est sûr parce que là on a tellement été déçu que pour surmonter ses difficultés pour retrouver de la confiance vous avez besoin d'un temps de recul et de vous poser les bonnes questions 15 au 30 juin après c'est peut-être votre partenaire qui a besoin de d'un temps de recul d'un temps de réflexion et d'un temps d'isolement aussi allez 15 au 30 juin pour les scorpions venir celle là les sentiments romantiques en d'autres paquets j'ai laissé une chance à votre relation travailler sur votre couple vos sentiments sont authentiques et digne d'être vécu après j'ai pardonné et apprendre oui moi je pense qu'effectivement moi je les dis tout à l'heure il est possible que l'une des deux personnes montre à l'autre combien il aime même s'il ya eu peut-être des mensonges des infidélités peu importe et moi je pense que oui laisser chance à votre relation pour moi effectivement je maintiens le fait que l'amour va être de retour dans cette relation et qu'on va retrouver de la stabilité et qu'on va s'engager concrètement pour repartir sur de nouvelles bases voilà les scorpions je vous embrasse et je vous dis à bientôt